L'environnement des affaires compétitives en Côte d'Ivoire est en nette amélioration avec un accent sur la dématérialisation. C'est ce qui ressort de la conférence de presse bilan du CPC. L'événement a été organisé le jeudi 21 février dernier à l'hôtel Palm Club de Cocody en présence des journalistes et plusieurs opérateurs économiques nationaux et étrangers. M. Essis Esmel, directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a rassuré ses invités que la Côte d'Ivoire est en marche vers l'émergence. Il a présenté l'historique de sa structure. Selon lui, après 25 ans d'existence, le CPC a grandi en maturité et en expérience. Le secrétaire d'État a rappelé que les domaines d'expertise du Centre sont la création d'entreprises, le développement du patinariat d'affaires, la promotion de l'entrepreneuriat et du start-up. A sa suite, se sont succédés des collaborateurs responsables du département de la structure gouvernementale. Mme Fall, directrice de l'environnement des affaires, a dit que les objectifs du CPC en matière d'amélioration du climat des affaires est de hisser la Côte d'Ivoire dans le top 50 des meilleures économies mondiales à l'horizon 2020 et la faire figurer dans le top 10 des pays réformateurs du monde. Selon la directrice de l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire occupe la 122e place sur 190 au rapport mondial du Doing Business 2019. Un résultat en nette progression de 17 places par rapport au résultat d'octobre 2018. Cette performance équivaut à la 12e place en Afrique subsaharienne, la deuxième dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la première dans l'UMOA et de l'OADA. M. Thierry Badou, intervenant sur la politique d'attraction des investissements, a noté avec satisfaction une progression des missions reçues et effectuées ainsi que des structures rencontrées. Il est revenu sur l'accompagnement du CPC, des startups et la production de l'entrepreneuriat avec la contribution du Tompi Nidale et le deuxième colloque des énergies renouvelables, Green African Innovation Boothers. En définitif, le bilan 2018 du CPC est positif à tous les niveaux. 26% d'entreprises créées, 51% d'emplois générés. Au niveau des perspectives, le CPC prévoit mener une étude du projet Technopolis, préparer la Côte d'Ivoire à l'Expo Dubaï 2020, vulgariser le Code d'investissement 2018 adopté le 1er août 2018, mettre en œuvre le programme social du gouvernement et enfin élaborer la politique d'investissement de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que la vision du chef de l'État, son excellence, M. Alassane Ouattara, est de faire du CPC une agence de promotion performante de renommée internationale au service de la Côte d'Ivoire. Pour tous vos besoins de web reportage, Canal Ivoire est à votre service.